Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à éduquer, mieux comprendre et respecter votre chien. Aujourd'hui on parle des chiens qui ont envie de poursuivre les vélos, les joggers ou tout ce qui peut passer vite à côté d'eux. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy Nous répondons dans cette vidéo à la question de Charlène Pourquoi mon chien essaye d'attraper vélo, trottinette et de mordre les humains qui sont dessus ? Ce comportement canin est assez fréquent et peut être très déroutant. Charlène d'ailleurs dans son mail dit que son chien le reste du temps semble très gentil, Elle ne comprend pas trop pourquoi il a ce comportement-là agressif et violent. En fait, on est justement dans le sujet pourquoi l'éducation est indispensable sur nos chiens et même sur d'autres animaux avec lesquels on a besoin de cohabiter. Le chien a des pulsions, des instincts qui vont parfois à l'encontre de notre vie moderne. Donc c'est compliqué pour lui parfois et pour certains individus de résister à ses pulsions et à ses instincts. L'un des instincts les plus développés chez le chien, c'est l'instinct de prédation. C'est ce qui pousse votre chien à courir après une balle. C'est ce qui le pousse à attraper un jouet et à le secouer. En fait, quand il fait ça, c'est comme s'il faisait une mise à mort d'une proie. Alors, on l'oublie un peu parfois puisque nos chiens n'ont plus besoin de chasser pour se nourrir. Mais cet instinct, cette pulsion de prédation est inscrit dans leur code génétique, que ce soit un chihuahua ou un dog allemand. Il va être plus ou moins exprimé en fonction de la race et puis en fonction des habitudes de vie qu'on va lui donner. L'éducation va être en quelque sorte un bouton d'arrêt d'urgence sur ses instincts quand il n'est pas judicieux de l'exprimer. Mais en l'occurrence, quand un jogger passe, quand une trottinette passe, on peut dire que là, ce n'est pas judicieux de l'exprimer. Voilà pour ce qui était dû. Pourquoi le chien fait ça parfois ? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment améliorer la situation, comment faire en sorte que le chien n'exprime plus ce comportement de prédation dans telle ou telle circonstance. Et on va le voir en trois points. Le premier point est qu'il va falloir mettre un apprentissage en amont. On va imaginer l'instinct du chien et les ordres comme des applications qu'on ouvrirait sur un téléphone. Votre chien, lui, par défaut, il a tout le temps l'application prédation ouverte quasiment. Et donc, son cerveau va pouvoir mobiliser toute l'énergie sur cet instinct. Quand on met en place un apprentissage en amont, marcher en laisse sans tirer, se concentrer sur le rythme de marche de mon humain, eh bien, en fait, on ouvre une autre application. On ouvre l'application marche au pied, concentration sur le maître, sur les ordres qu'il peut me donner. Et du coup, le cerveau du chien ne peut pas mobiliser toute l'énergie sur la prédation, puisqu'en fait, on lui demande de concentrer, de mobiliser son énergie sur un exercice. Voilà ce qui va nous permettre d'éviter qu'il déclenche de la prédation dans certaines circonstances. Donc, pour résumer ce premier point, est-ce que mon chien sait marcher en laisse sans tirer et surtout sait marcher au pied, c'est-à-dire suivre mon rythme, en dehors de la présence de trottinette, vélo ? Ensuite, deuxième point, vous allez demander à votre chien de rester concentré sur l'exercice que vous demandez alors qu'il y a une difficulté à distance. Alors, peut-être pas la trottinette au début, peut-être quelque chose d'un peu moins excitant pour lui. Et vous allez lui demander de continuer à être concentré sur l'exercice que vous avez demandé alors qu'il y a cet élément perturbateur. Troisième point très important, vous allez utiliser les exercices intelligemment. Vous savez, en éducation, quand on reçoit des demandes de clients, on leur demande ce que le chien sait faire. Et très souvent, on a des chiens qui savent faire quand même pas mal de choses. C'est intéressant. Les gens nous disent, mon chien sait s'asseoir, se coucher, il fait le roule, il fait le port. Et quand on se déplace chez eux et qu'on leur demande de voir un peu ce que le chien sait faire, on se rend compte qu'effectivement le chien connaît toutes ses positions, tous ses tricks un peu qu'ils ont pu apprendre à travers différentes vidéos, c'est cool. Seulement, le chien est incapable de les faire de façon isolée. Si vous avez la friandise dans la main, il vous enchaîne, vous n'avez rien dit. Il vous enchaîne le assis, le coucher, le paon, le roule. Et en fait, là, on n'a pas une obéissance intelligente à un ordre. On a un conditionnement, on a un numéro de cirque qui ne va pas du tout nous intéresser en extérieur. Puisque votre chien est capable de faire ça en ayant très peu de concentration sur vraiment ce que vous allez demander. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de demander des ordres à votre chien sans qu'il s'y attende. Je m'arrête, je fais un coucher. Pourquoi faire le assis forcément avant ? Du coucher, je fais un assis, je fais un debout. Et puis là, d'un seul coup, d'habitude, je t'aurais fait un pan ou je t'aurais fait rouler. Là, je ne te le fais pas. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, plus vous faites ça, plus vous augmentez la concentration de votre chien sur vous, puisqu'il ne s'attend pas forcément à l'ordre qui va suivre. Et là, vous développez l'intelligence de votre chien. Là, on va aller beaucoup plus loin dans l'éducation que sur quelque chose de robotisé, d'automatique, que votre chien va être capable de faire. Il va être tout à fait capable avec le temps, par exemple, de s'arrêter, s'asseoir tout en continuant, regarder la trottinette qui passe. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le chien se dise, c'est tiens, qu'est-ce qu'il va me demander ? Donc voilà, en trois points, brièvement, comment améliorer cette situation ? Pourquoi le chien a ce comportement de prédation dans certaines circonstances ? Rappelez-vous, le chien, c'est un prédateur. Ça, on ne le changera jamais. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir canaliser ce comportement quand c'est nécessaire, mais par contre, lui donner l'occasion de se défouler avec un jeu, le défouler dans d'autres circonstances. Car même si parfois, vous pouvez entendre des choses comme « il ne faut pas jouer à la balle parce que ça excite le comportement de prédation du chien », on ne fera pas autre chose du chien qu'un prédateur. S'il faut juste qu'il sache à quel moment il a le droit d'exprimer ce comportement-là. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé, Charlène, et vous tous qui rencontrez des difficultés avec un chien qui a tendance à courser vélo ou autre objet qui passe vite, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. A bientôt pour une nouvelle vidéo.